Jacob Payan tient boutique à Springfield. Il est aussi le porte-parole de l'alliance haïtienne de la région. Ses résidents, qui ont été la cible des attaques répétées de Donald Trump, craignent le pire aujourd'hui. Le président désigné a menacé d'expulser les milliers d'Haïtiens entrés au pays légalement depuis trois ans grâce à un programme démocrate. Il a aussi promis de renvoyer chez eux 11 millions de migrants sans papier. Un engagement sérieux, selon cet avocat républicain. C'est faisable. On ne va pas déporter 10 millions, on va peut-être déporter quelques millions, mais la priorité doit être de déporter les criminels dangereux. L'avocat admet que des familles honnêtes et vaillantes risquent d'être expulsées ou séparées. On court ce risque. Si on entre illégalement le pays, eh bien, on n'a pas le droit de rester, même si on a des enfants. Est-ce qu'on va atteindre ce chiffre-là de 11 millions? Je ne le sais pas, mais je n'ai aucun doute que si Trump le veut, il va mettre de l'avant ces politiques-là d'expulsion, d'exclusion sociale. C'est un courant, le discours anti-immigration qu'on retrouve partout en Occident. Les discours anti-immigration ont exacerbé le racisme et ouvert la voie aux résultats d'hier, selon l'analyste. De plus en plus, le racisme est un choix. Je pense que ça répond à un discours nationaliste qui vise à rassurer des gens. En fait, on cherche des beaux qu'émissaires. Les Hispaniques ont voté pour Trump, même si cela risque de provoquer l'expulsion de membres de leur propre famille, qui ont émigré grâce au programme spécial de l'administration Biden. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.